Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une petite vidéo dédiée au Major Stockholm 2021. Pour ceux qui sont dans une grotte, vous le savez peut-être pas, mais il se déroule actuellement le Major Cesgo. Ça faisait deux ans qu'on n'en avait pas eu et franchement c'est super cool de se remettre un petit peu dans l'ambiance, de regarder les matchs et tout. Là, demain, au moment où je fais cette vidéo en tout cas, commencent les phases finales, les phases de champion. J'ai très très hâte de voir l'arène remplie de public avec une ambiance de malade. Et j'espère que Vitality vont être au rendez-vous niveau performance parce que je crois en eux personnellement. Dans cette vidéo les gars, je vais tout simplement faire un petit bilan de mes pick-em, de mes pronostics par rapport à la phase de Challenger et à la phase Legend. Et on va pronostiquer ensemble dans cette vidéo la phase des champions, du coup l'arbre final de ce Major. Et puis on finira la vidéo par tout simplement ouvrir une vingtaine de caisses souvenirs. Voilà, j'en ai jamais fait sur la chaîne, des petits case opening souvenirs. Et on va voir si on est chanceux ou pas les gars, let's go ! Rappelez-vous pour ceux qui ont vu ma vidéo les gars, j'avais pronostiqué ceci pour la phase des Challenger. Astralis en 3-0, on n'en parle pas, ça s'est plutôt mal passé pour eux. Pain Gaming en 0-3, malheureusement il me semble, si je me souviens bien, que c'est Sharky Sport qui s'est fait 0-3. Mais quand même, pour avoir le badge évolutif, il en fallait 5 et j'ai eu mes 5 minimums. J'ai eu Enz, FaZe, Heroic, Virtus Pro, Mose et Copenhagen Flames. Donc ça s'est passé pour moi. Ensuite du coup il y a eu la phase des légendes les gars. Et là franchement je me suis mis, j'avais pronostiqué Navi en 3-0, j'ai pas pris énormément de risques. Evil Geniuses en 0-3, là pareil, même si on a eu chaud avec Vitality, c'est passé en 0-3. Vitality a réussi à se qualifier, c'est super cool. G2 ils ont roulé sur tout le monde. NIP ça a été un petit peu plus compliqué. FaZe Astralis s'est pas passé. Franchement Astralis ils sont passés complètement à côté de leur Major malheureusement pour eux. Gambit et Furia qui sont passés aussi, donc en vrai je me suis mis plutôt bien. Dites-moi comment s'est passé vos pick-em, vos pronostics à vous dans les commentaires les gars, ça m'intéresse. Et du coup les gars on arrive aux phases des champions, l'arbre final de ce Major les gars. Et c'est super dur, regardez les matchs Navi, Vitality au premier tour les gars. Si on va un petit peu sur HLTV les gars, on peut avoir un petit peu les derniers matchs des équipes l'une contre les autres. Et on a ici Navi, Vitality, on voit que Vitality a 18 wins contre 16 wins. Objectivement parlant, même si Navi là sont super forts les gars, ils sont à fond dans leur Major, ils ont 3-0 leur phase de légende et tout. Vitality ont eu plus de difficultés, on l'a vu, même si là ils sont en train de monter en puissance un petit peu. Navi part un petit peu plus gagnant pour ce premier match si on suit un petit peu les stats et ce qui s'est passé pendant la phase des légendes les gars. Mais, mais, on est français les gars et franchement j'ai envie d'y croire. Je vais peut-être bousiller mes pick-em sur ce pick-là. Si on a un gros Ziwo, un gros Shox, un gros Apex et que Mizuta et Kyojin suivent derrière, ça peut passer. On a 18 wins sur 16 wins sur les dernières rencontres, on est devant. Mais c'est vrai que comme je l'ai dit juste avant, Navi ils sont super chauds en ce moment. On fait un Genki-Dama géant entre français les gars et on envoie notre force à Vitality. Ensuite on a Gambit, Furia, Gambit en 6 wins sur 2 wins contre Furia. Gambit c'est pareil, ils sont plutôt chauds en ce moment mais Furia ils ont montré un bon visage sur ce Major là. Moi personnellement je partais pour mettre Gambit quoi qu'il arrive. G2, NIP, pareil G2 10 wins contre 8 wins sur NIP avec 3 overtime sur les derniers matchs. NIP sont pas trop trop dans leur Major, ils ont eu du mal un petit peu sur leur match. Il y a deux petits français voilà chez G2, j'ai envie de mettre chez 2 les gars, j'y crois. Pareil le petit Boliv pour les français chez G2 encore. Mais si je dis pas de bêtises, NIP ils sont à la maison tu vois. Donc avec le public on n'y pense pas assez mais le public peut faire une grosse différence au niveau de l'ambiance, la hype sur les joueurs que ça procure etc etc. Il y a moyen que NIP soit au top de leur niveau sur cet arbre final de ce Major. Heroic et Virtus Pro. Là il y a très peu de stats et tout, 2-1 pour Virtus Pro. Virtus Pro ils ont montré un bon visage sur ce Major là, Heroic j'ai pas trop suivi je vous cache pas. J'ai envie de croire en Virtus Pro les gars, j'ai envie de croire en Virtus Pro aussi. Pour moi Vitality s'ils battent Navi les gars dans ce premier match de l'arbre final du Major, ils gagnent le Major. C'est dans ma tête, c'est comme ça, c'est carré. Navi c'est l'équipe pour moi la plus compliquée à battre et si vraiment Vitality met le paquet s'ils sont là et qu'ils arrivent à battre Navi pour moi, Vitality ça va au moins jusqu'en finale et ça gagne. G2 esport versus Virtus Pro, moi je vois G2 passer, pareil si G2 bat NIP au premier tour, c'est comme Vitality ça va aller jusqu'en finale. Et une finale Vitality G2 en vrai est-ce que ça fait pas rêver les gars ? Quoi qu'il arrive, on aurait des français en gagnant du Major, ça serait plutôt sympa, ça serait une dream finale tu vois. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit juste avant, je vois Vitality gagner s'ils battent Navi en premier tour et ça sera pas G2 qui vont les arrêter selon moi. Ouh c'est chaud les gars, en vrai c'est chaud et ça peut très mal vieillir ce que je suis en train de dire parce que si ça se trouve on va se faire sortir par Navi premier tour. Si ça se trouve NIP ils vont être bouillants et ils vont sortir G2 aussi premier tour et mes pronostics ils sont complètement éclatés. Vous me direz de toute façon ce que vous en pensez dans les commentaires les gars mais pour moi c'est mes pronostics, voilà. Maintenant les gars je vais tout simplement me récupérer les caisses souvenirs, voilà. Il suffit d'aller sur le match que vous avez envie et puis vous récupérez tout simplement vos petites caisses souvenirs avec les jetons que vous avez au préalablement achetés tout simplement. Moi je vais prendre uniquement des caisses souvenirs sur Mirage parce que c'est la collection Mirage qui m'intéresse et Vitality on fait qu'un seul match sur Mirage. Donc c'est celui-ci, content tropique. Donc c'est parti je récupère ça et puis on s'ouvre ça les gars. Alors je vais vous expliquer pourquoi je prends la collection Mirage. Bah c'est la collection qui est dispo depuis l'opération Riptide les gars et il y a cette fameuse AWAP Hydra du désert du coup qu'on peut avoir en souvenir. Donc avec une rareté encore plus élevée et ça coûte très 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 cher. D'ailleurs j'ai un viewer, je vous mettrai le screen à l'écran, qui l'a droppé en ouvrant une caisse souvenirs. Moi j'espère avoir autant de chance que toi. On peut se régaler aussi sur le Deagle ici et sur la petite MP5, ça peut être pas trop mal non plus. On va voir comment ça va se passer. Premier petit scanner sur une caisse souvenirs, j'ai jamais fait de case opening souvenirs sur la chaîne. Et d'ailleurs je vous conseille de ne pas ouvrir vos caisses souvenirs sauf si vous en avez rien à foutre. Parce que vous pouvez les revendre plus tard. En vrai ça se revend bien en plus il me semble. Je sais que les caisses souvenirs où on avait la Dragon Lore et la MK de Chevalier, ça se revendait vraiment pas mal. Mais je sais pas en vrai ce qu'il en est des caisses souvenirs là en 2021 sur CSGO. Moi c'est pas un marché qui m'intéresse parce que vous le voyez, ce qu'on a à l'intérieur c'est des trucs éclatés au sol. Mais qui sait étant donné que moi je n'ai jamais de chance dans les case opening officiels. Je me dis que voilà, bien choisir le match où tu veux récupérer tes caisses souvenirs. Parce que ça se fait en fonction de la collection, de la map du match que tu vas prendre. Et les stickers dorés que tu auras sur ton arme se fait en fonction des équipes qui ont joué le match. Moi là j'ai pris du souvenir sur Mirage parce que c'est la collection Mirage qui m'intéresse. Et d'un match de Vitality, comme ça j'ai des stickers Vitality sur l'arme souvenir. Et ça peut être cool en vrai, sur un bon skin. Là pour le moment vous le voyez, c'est pas trop ça. De toute façon c'était téléphoné. Je suis conscient de ce que je fais et du gâchis que je suis en train de faire les gars, ne vous inquiétez pas. Mais on sait jamais en vrai, j'ai des viewers, ils ont trop de chance et tout. Je me dis que moi-même je pourrais avoir de la chance. Mais bon pour l'instant c'est mal parti les gars. Et ça coûte le prix d'une clé, donc 2,20€ je crois. 2,20€ le prix d'une caisse souvenir, enfin d'un jeton souvenir. Comme ça vous êtes au courant. J'ai plus rien à dire maintenant, j'ai plus qu'à ouvrir les cases et me faire arnaquer par Valve. Comme d'habitude on est en érodé les gars. Je perds pas trop de temps parce que je sais que c'est un peu... C'est pas divertissant les cases opening officielles les gars. Le x-ray a rendu ça un petit peu naze selon moi. Dites-moi vous dans les commentaires si vous en avez ouvert et si vous avez eu de la chance. Mais je me contente d'ouvrir et de prier. Allez ! Eh frérot les Mc10, au moins un petit skin violet un truc frérot. Je sais pas, genre ça, ça peut être rigolo d'avoir ça tu vois. Allez donne, donne le petit Glock là. Ah putain c'était long, j'ai cru que c'était le canon de la WAP. Mais en général ouais les skins souvenir comme ça éclatés ça vaut que dalle les gars. Je vous cache pas que vous attendez pas à vous faire des balls en or en ouvrant ça. Bon bah est-ce que je suis choqué ? Non ! Est-ce que je suis déçu ? Oui ! Oui oui ! Bon en vrai je m'attendais à rien, c'est vraiment que pour la vidéo que je fais ça les gars. Vous vous doutez bien. Ça régale vraiment pas. Et la dernière case les gars, peut-être que moi de mon côté j'en rachèterais pour en ouvrir, je sais pas. Mais en vrai j'y crois absolument pas à dropper des trucs de malade dans les caisses souvenir. Voilà. On finira avec un Mc10. Que de la bonne merde ! Oui 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 ! Bon voilà les gars c'est la fin de cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires vos pronostics. Comment ça s'est passé pour les deux premières phases. Et ce que vous avez pronostiqué pour l'arbre final de ce Major. Est-ce que vous croyez en Vitality ou pas ? A lâcher un maximum de like pour le soutien. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications c'est super important. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tout le monde. Salut !